Moi, ce que je ferai, mon plan d'ici 2022, c'est évidemment de mettre d'abord les fédéraux sur la défensive. Il faut s'en souvenir, il faut se le rappeler, notre principal adversaire, nos ennemis politiques, ce sont d'abord et avant tout les fédéraux. Et c'est en mettant les fédéraux sur la défensive que les Québécois vont redevenir nationalistes, que le Parti québécois va redevenir pertinent. Et je crois l'avoir montré, je pense que je prêche par l'exemple. Alors, j'ai pris le leadership dans la question de demander des excuses aux fédéraux pour les gens qui ont été arrêtés lors de la crise d'octobre. J'ai pris le leadership dans la question de toutes les archives de René Lévesque. Évidemment, la question de la loi 21, quand j'ai dénoncé la juge fédérale, Nicole Duval-Essler, qui était accoquinée avec des lobbies anti-loi 21. Donc ça, pour moi, je pense que c'est comme ça qu'on va redevenir pertinent. C'est comme ça qu'on va recréer notre grande coalition, parce que ce qui faisait la force du Parti québécois jadis, c'est qu'on avait, tous les nationalistes venaient vers nous, de gauche, de droite, de centre, des villes et des régions. Et pour moi, c'est en faisant cette bataille-là contre les fédéraux qu'on va voir que les autres, que les électeurs, les Québécois vont se rendre compte qu'on est les seuls à vouloir aller jusqu'au bout. Évidemment, la mesure que l'on doit marteler, c'est ma proposition de forcer une négociation constitutionnelle. On a le pouvoir de faire ça. Avec une proposition comme celle-là, on va se démarquer de nos adversaires provinciaux. On va être les seuls à faire ça. Et donc là, cette affaire-là, demande de pouvoir constitutionnel, c'est extrêmement populaire. Moi, on l'a testé, notre équipe, dans un sondage dont les médias ont fait état. Et il y a un vaste appui des Québécois pour ça. 80 % des souverainistes, 54 % des fédéralistes. C'est comme ça qu'on va recréer notre grande coalition. Merci. Merci. M. Gaudreau? Alors, la première chose, il faut avoir un chef à temps plein qui est à la fois à l'Assemblée nationale et sur le terrain, parce qu'il faut faire absolument... Sous-titrage Société Radio-Canada